Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7, on est ensemble pour une nouvelle soirée d'infos en direct au Sommaire. Ce soir, jamais la défiance envers les médias n'a été aussi forte qu'aujourd'hui. C'est en partant de ce constat que la journaliste bordelaise Anne-Sophie Novel a mené l'enquête. Pourquoi les journalistes sont-ils autant détestés ? Comment renouveler sa pratique et sa consommation d'informations ? Quelles solutions peut-on imaginer pour faire du journalisme autrement ? Des pistes de réflexion qu'elle nous livre dans son ouvrage Les Médias, Le Monde et Nous. Il sort aujourd'hui aux éditions Actes Sud et Anne-Sophie Novel est notre invitée juste après votre journal. On va aussi parler grossophobie ce soir sur TV7 et plus généralement estime de soi. Comment retrouver confiance en soi quand on se sent mal dans sa peau ? Vous découvrirez notamment le travail d'une photographe béglaise qui propose des séances pour retrouver la paix intérieure. C'est le deuxième numéro de votre émission engagée à voir ce soir. Au Pays Basque, les crampotes du port de Pêcheurs de Biarritz constituent un quartier à part, garant d'un patrimoine et d'histoire de marins. Au-delà de l'attraction touristique, ces maisonnettes n'ont rien de folklorique et leur histoire est étonnante. On vous y emmène ce soir dans votre émission découverte, mais d'abord les titres de votre journal. Une femme d'une trentaine d'années est décédée ce lundi dans le quartier du Grand Parc à Bordeaux. Elle a été mortellement blessée dans la région du Coeur par une arme blanche. Son ancien compagnon, principal suspect, vient d'être interpellé. C'est le 7e féminicide dans la région en 2019, le 124e en France. On en parle sur ce plateau avec notre invitée dans un instant. La ligne D va bientôt relier les quinconces à Aisines. En tout cas, un nouvel essai avait lieu aujourd'hui, cette fois sur la portion mairie du Bousca-Cantinol. Ce sera le dernier tronçon de la ligne à entrer en service à la fin du premier semestre 2020. Un nouveau souffle pour le port de Bordeaux. Le socialiste Philippe Dort a été élu ce mercredi président du conseil de surveillance du Grand Port Maritime de Bordeaux pour 5 ans. Il nous dévoile sa feuille de route dans ce journal. La météo, ce sera encore une journée sous la pluie. Demain, des averses à prévoir tout au long de la journée. Il fera 18 degrés au meilleur de la journée sur le littoral et 17 à Bordeaux. Voilà, c'est donc sans doute le 124e féminicide commis en France cette année. Dominique, après ce drame survenu cette semaine à Bordeaux, on fait le point avec vous et votre invitée ce soir sur ce plateau. Tout à fait. Je rappelle d'abord les faits. Lundi dernier, donc au Grand Parc, une femme de 32 ans, mère de 4 enfants, a été tuée de plusieurs coups de couteau suspecté. Son ex-mari, dont elle était séparée depuis juillet 2017, en avril dernier, il y a donc 6 mois, elle avait porté plainte contre lui pour violence. Ce n'était pas la première fois. Et cette fois, l'homme de 41 ans a été placé en garde à vue, puis convoqué devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. L'audience devait avoir lieu le 17 janvier, trop tard. Sophie Safia est morte ce 21 octobre sur le palier de son appartement alors qu'elle tentait de fuir son agresseur dans cet immeuble du Grand Parc où elle s'était installée en juillet dernier. Son ex-conjoint qui avait pris la fuite a été interpellé hier soir et n'a pas reconnu les faits. L'enquête se poursuit, bien sûr. Marie-France Rébault, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc directrice du CIDEF, Giron, le centre d'information sur le droit des femmes et des familles. Alors qui a failli dans cette affaire ? Est-ce que ce sont les centres d'accueil, les associations, la police, la justice ? Pourquoi cette femme n'a pas été protégée, voire mise à l'abri ? Et pourquoi l'homme n'a-t-il pas été neutralisé avant de commettre le pire ? Difficile à parler d'un cas particulier parce qu'en fait, ce cas s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus large. Et qu'effectivement, il y a des failles, il y a des failles peut-être, mais qui sont liées effectivement à la réactivité peut-être des mesures judiciaires et policières. Manque de réactivité, manque de... C'est-à-dire que porter plainte pour une femme qui est victime de violences de couple, c'est quelque chose de très, très difficile. Et il y a un besoin immédiat de mise en sécurité. Oui, c'est ça. C'est ce qui n'a pas eu lieu. Visiblement non. Ou alors, en tout cas, si ça a été fait, ça a été fait. Oui, parce que justement, d'après une étude de notre confrère sud-ouest, Olivier Saint-Faustin, Raphaël le rappelait, ce serait le troisième cas de féminicide en Gérôme depuis le début de l'année, le septième en Nouvelle-Aquitaine au total sur 124 en France. Ce qui fait, en fait, une des régions les moins touchées, bien sûr, c'est toujours trop. Et justement, comment lutter contre ces trames ? Vous travaillez sur la prévention. C'est ça. C'est une question de moyens, de manque de place ou alors une législation pas adaptée, une justice pas adaptée ? Il y a sans doute plusieurs facteurs. Moi, je pense quand même qu'il y a un problème de société qui, déjà, jusqu'à peu de temps, ne reconnaissait pas le féminicide, finalement, ou ne l'annonçait pas tel cas. Or, c'est quand même important de dire qu'il s'agit bien de meurtres de femmes et d'une question de société dans laquelle les rapports égalitaires n'existent pas. Et les rapports de domination sont forts et sont renforcés dans des familles, dans des milieux clos. Et donc, une difficulté à les faire émerger. Et quand ils émergent, il faut... Il faut réagir vite. Exactement. Elle avait déjà porté plainte. Elle avait déjà porté plainte. Et dans les... Ils étaient séparés depuis deux ans. C'est ça. Ils avaient déjà été violents. Ben oui, voilà. C'est ce qui paraît choquant. Mais bon, après, on ne connaît pas la totalité. Il y a peut-être des outils qui n'ont pas été utilisés, le téléphone grave danger ou des choses qui existent déjà, qui ne sont peut-être pas suffisamment... Parce qu'en fait, la difficulté, c'est de mesurer le danger pour les personnes qui reçoivent. Souvent, on sous-évalue le danger dans ces cas-là. Tout à fait. Or, quand une femme porte plainte, il faut bien considérer qu'elle n'est pas à son premier acteur, sa première difficulté. Parce qu'on sait très bien que l'engrenage dans ce système de violence est important. et dure, généralement. Donc, quand la personne va jusqu'à porter plainte, il faudrait qu'elle soit immédiatement crue. Et immédiatement... On devrait faire confiance à ce type de victimes, qui sont des victimes pour qui porter plainte, c'est vraiment pas évident. Dernière question, rapidement. Quoi peut-on attendre de ce fameux Grenelle contre les violences faites aux femmes lancées par le gouvernement ? Bon, ben déjà, nous, on voit au sein du CIDF, ça nous a amené à réfléchir, à travailler en équipe, au-delà des personnes qui sont particulièrement... Donc, ça permet une sensibilisation de l'ensemble de la population sur cette question-là. J'espère que ça va amener des nouvelles actions plus efficaces. Et surtout, peut-être... On est toujours à la recherche de nouvelles actions, de nouveaux dispositifs, mais de renforcer les actions et les dispositifs qui existent, et surtout les mesures de prévention. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous deux d'avoir été sur notre plateau. On rappelle que ce soir, TV7 diffuse le premier numéro de notre émission, engagé, consacré justement aux violences conjugales. Merci à vous deux de nous avoir éclairés sur ce sujet. Et lui avait justement écopé de 8 ans de prison pour le meurtre de sa compagne Marie Trintignant. Le chanteur Bertrand Cantat ne remontera pas sur scène, comme il l'avait indiqué en début de semaine. Le Bordelais devait se produire au Rocher de Palmeur pour un spectacle alliant musique et littérature. La direction de la salle de spectacle a annoncé tout à l'heure l'annulation du spectacle en raison des vives polémiques qui ont suivi cette annonce. Et trois jours après l'accident mortel de trottinette quai des Chartrons, le propriétaire de la voiture mise en cause a été déféré hier au parquet. Il nie toujours avoir été le conducteur du véhicule au moment des faits. Une information judiciaire pour homicide involontaire aggravé par un délit de fuite a été ouverte. Un jeune Nantais de 25 ans est décédé pour rappel sur le coup. Et sa passagère de 18 ans est toujours dans un état grave. Et puis cet appel à témoins lancé par la gendarmerie de Gironde après l'enlèvement d'un adolescent hier midi à Blanquefort, alors qu'il se trouvait à la sortie d'Auchan. Le jeune homme de 17 ans aurait été enlevé par 5 hommes entre 20 et 30 ans. Ces derniers l'auraient fait monter de force dans leur véhicule avant de repartir en direction du centre-ville de Blanquefort. Si vous avez des informations, vous contactez la gendarmerie de la Gironde. Et un peu plus joyeux, la quatrième ligne de tramway de l'agglomération arrive très bientôt. Et de nouveaux essais avaient lieu aujourd'hui entre la mairie du Bousca et Ezine Cantinol. Des essais plutôt symboliques puisque ce tronçon ne doit pas rentrer en service avant la fin du premier semestre 2020. Mais il clôture ce qu'on appelle la troisième partie du tramway. Franck Poirot. Les deux rames sont parties de la station mairie du Bousca à 13h30 ce mercredi, direction le terminus Ezine Cantinol, à la vitesse de 3 à 5 km heure. Il s'agit notamment de tester la continuité de l'alimentation électrique sur les 6,5 km de ce tronçon de la ligne D. A proximité de la Rocade, certains habitants d'Ezine attendent l'arrivée du tramway avec une certaine impatience après plus de 3 ans de travaux dans leur commune. Bien sûr que j'attends avec impatience. Parce que ça va être bien plus facile pour circuler, pas besoin de prendre la voiture, beaucoup moins de pollution. Oui, bien sûr, parce que ça fait une ligne supplémentaire. Mais autrement, sans plus. Pour la première fois, une rame du tramway passe sur ce pont qui enjambe la Rocade. Elle arrive dans le centre d'Ezine. Sur les neuf stations que cette dernière partie de la ligne des Comtes, cinq sont situées sur le territoire d'Ezine. Pour sa mère Christine Bosque, le lancement des tests du tramway ici est un grand jour. A priori, sur les premiers kilomètres qui se sont déroulés, tout se passe très très bien. Ça veut dire que les équipes ont bien travaillé, que tout fonctionne. Tout est sur des rails, si j'ose dire. Et ça veut dire que le tram va très prochainement desservir notre commune. La mise en service de cette deuxième partie de la ligne des devrait intervenir dans le courant du premier semestre 2020. Ezine Cantinol sera alors directement reliée à la place des Quinconces et à la gare Saint-Jean. La ligne des mesure d'un bout à l'autre une dizaine de kilomètres au total. La mise en service de la première partie de cette ligne entre Bordeaux et la mairie du Bousca doit avoir lieu le 14 décembre prochain. Et pour ceux qui circulent en voiture, attention à ces levées du pont Chabon cette semaine. Demain, par exemple, le pont va se lever entre 16h et 18h30. Pensez donc à anticiper vos traversées de la Garonne. Et puis les travaux d'élargissement de la Rocade se poursuivent et notamment le raccordement de la nouvelle chaussée à la bretelle de sortie de l'échangeur 4C. Pour mener à bien ces travaux, la bretelle de sortie 4C est fermée cette semaine en sens intérieur jusqu'à demain 6h du matin. Et la greffe qui continue sur le site de l'usine de Marie-Brizard. Les salariés bloquent l'entrée des camions depuis hier matin, empêchant la production de suivre son cours. En cause, un plan de sauvegarde de l'emploi qui menace 49 salariés. Un nouveau visage à la tête du port de Bordeaux. Philippe d'Orthe, le conseiller départemental et régional, vient d'être élu ce mercredi à la présidence du conseil de surveillance du Grand Port Maritime de Bordeaux. Une sorte de consécration pour cet homme investi depuis de longues années dans la cause maritime et portuaire de Bordeaux. Christophe Chavannouf. C'est une présidence active que compte mener Philippe d'Orthe au conseil de surveillance du Grand Port Maritime de Bordeaux, aux côtés de l'exécutif et de son directeur général, Jean-Frédéric Laurent. D'abord relancer les activités au sein des 7 sites identifiés le long du fleuve, à commencer par l'activité des conteneurs sur Bassins. Le conteneur est un sujet immédiat. Le port vient de débloquer 3 millions d'euros cette année et 6 millions l'année prochaine. Les travaux sont commencés pour rationaliser le chantier conteneur de Bassins de manière à ce qu'il soit beaucoup plus opérationnel, qu'il soit plus facile aussi à commercialiser et pouvoir accueillir certainement plus de bateaux. Le site du Verdon pourrait donc à terme retrouver et compléter cette activité conteneur. Mais d'autres sites comme Gratequina à Blanquefort sont dans le viseur pour recevoir de nouvelles activités. Gratequina est un terminal qui est très largement sous-exploité. Nous savons que nous vivons des moments difficiles dans le cadre de la fermeture de Ford. Et je crois que Gratequina peut être une entrée intéressante pour essayer de développer des activités nouvelles, une quantité d'activités nouvelles, en utilisant le fleuve et cette plateforme de Gratequina pour en faire une plateforme multimodale qui permettrait notamment d'alimenter en circuit court tout ce qui est alimenté sur la métropole. Autre projet, revoir l'utilisation du foncier du port, sa tarification et surtout l'attractivité des différents sites à travers l'implantation de nouvelles entreprises en lien direct avec les activités maritimes. Enfin, plus que d'actualité, le pôle réparation navale avec l'utilisation des formes de radoub et notamment la numéro 2 en cours de réfection qui viendra compléter le dispositif existant. Et après le port de Bordeaux, direction le port de Biarritz. On vous y emmène ce soir dans votre émission Découverte pour visiter une crampote, ces petites maisons de pêcheurs. Regardez. Pierre fait partie des biarrots chanceux qui bénéficient d'une crampote, une petite cabane pittoresque face à la mer qui contribue au charme du port des pêcheurs de Biarritz. En tout, une soixantaine de crampotes forment ce quartier à l'écart de la ville, très prisé des touristes, mais qui a su garder son authenticité. On arrive, on arrive, on peut être en retard. Pierre invite régulièrement ses amis dans sa crampote, un lieu convivial où il fait bon se retrouver pour un petit gueuleton. J'ai eu la première crampote en 1976. Et après j'ai changé de crampote parce qu'elle était un peu petite. Et après j'ai eu celle-là, que j'ai améliorée. On peut mettre les affaires de pêche en bas et puis ici ça fait un peu lieu de vie. Il faut casser la croûte d'ailleurs. Messieurs, bon appétit. Crampote, ça veut dire petite nuit. C'est-à-dire quand les vieux pêcheurs, les vieux, aller pêcher la sardine plutôt que de revenir chez eux à la maison. Eh bien, ils pêchaient ici. Alors ça faisait une petite nuit. Voilà votre émission découverte à voir ce soir sur TV7. La reconnaissance de catastrophes naturelles à Langon après des inondations et des coulées de boue. Le 26 juillet dernier, la publication a eu lieu aujourd'hui au journal officiel. Les victimes ont donc 10 jours pour déposer un dossier auprès de leur assurance. Restez avec nous sur TV7 dans un court instant. Anne-Sophie Novelle est journaliste bordelaise et elle est notre invitée pour nous parler de son livre qu'elle vient de sortir, Les médias, Le Monde et nous. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada